la Russie heureusement qu'il était là comme d'hab vu le jeu de l'équipe le gardien c'est essentiel alors je vais rajouter Loïc Perrin aussi je vais rajouter Loïc Perrin et le petit Nordin qui est rentré qui a essayé de faire quelque chose mais sinon c'est très moyen déçu par Veritou mais tu sais que c'est un signe ça l'équipe de Saint-Etienne toi tu as les équipes qui mettent le 10 et tu mets autour le milieu de terrain tu mets autour chez eux c'est rufier tu mets autour et après il y a les 10 autres si tu mets autour tu en mets dans les buts quand tu commences tout le raisonnement de l'équipe Saint-Etienne c'est ça c'est rufier la pierre angulaire tu te dis j'ai quand même un problème c'est mon gardien qui est la star ça peut être le meilleur mais ça fait plusieurs saisons que c'est comme ça c'est surtout ça qui est pénible c'est sûr mais de toute façon le jeu de Saint-Etienne c'est le meilleur de Saint-Etienne oui parce qu'il est là pour sauver Perrin étant blessé de temps en temps et on le voit moins rufier mais voilà les deux les deux meilleurs sont ces deux là donc c'est quand même un signe c'est un signe je vais accorder une de l'indulgence à ce club qui nous plaît en championnat parce qu'il développe on va dire que c'est leur première année en Europa League c'est pas un club qui est habitué à être là je veux bien entendre le discours une explication avec laquelle on n'a jamais été d'accord et on n'est pas plus d'accord cette année de zapper la compète ils veulent jouer le championnat je sais pas où ça va les mener tant mieux pour eux si ça va loin est ce qu'ils reviendront en Europa League c'est possible maintenant bon s'ils sont nuls comme ça chacun dans Europa League manquera pas de le faire remarquer comme on le fait pour d'autres équipes qui ont saccagé cette compétition là bon écoute voyons voir je trouve ça je trouve ça quand même extraordinaire j'ai été joueur de foot j'ai eu la chance de jouer une finale de coupe d'Europe peu importe ce qu'elle était parce que c'était une coupe des coupes ce qui n'existe plus mais quel plaisir de gagner une coupe des coupes quoi c'est ils ont oublié ils ont oublié l'importance de gagner une coupe d'Europe quoi c'est quand même tu as une coupe de une coupe du monde après cette certes tu lâches un peu ce league mais pour moi gagner une coupe des coupes c'est aussi important qu'un championnat enfin que une coupe nationale enfin même plus important qu'une coupe nationale je trouve ça mais tellement gratifiant de gagner une coupe d'Europe et que tu me dis oui alors ça les intéresse pas mais vous êtes des grands malades arrêtez jouer au foot on parlait récemment de la suche de la surcharge pondérale de fécir en bleu mais baudemère là tu as franchement baudemère il a toujours vécu avec un peu de graisse enfin bon t'es footballeur de haut niveau qu'il ya un minimum d'exigence là c'est pas un peu de graisse quoi là c'est 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 ça c'est le bidon du plombier quoi on est dans le haut niveau quand même le cardinal mario n'était pas gros et ronaldo n'était pas tu rigoles quoi c'était pas comme ça ça va pas quoi mais alors on parle de sport de haut niveau il n'y a pas à avoir cette allure là faut pas déconner quand même après sur le terrain le problème c'est que si t'es ça ok mais sur le problème le terrain il se traîne quoi mais attends tu as certains préparateurs physiques le mec il se traîne non mais ils se traînent ils se traînent tu as certains préparateurs physiques qui t'explique parfois le métabolisme le métabolisme de mon cul au barça t'envoie des grassouilles au réel tu vois des grassouilles fait que ben parfois c'est pas bien grave d'avoir une petite surcharge et ronaldo grande époque il n'avait pas ça un peu non mais ça va pas et à un moment c'est l'exigence du du très haut niveau là haut faut pas déconner qu'est ce que c'est que ça oh